J'ose espérer, il fait un challenge ou une vidéo normale, de la merde, comme d'hab ma soeur. Je suis pas fragile là. Alors je m'apprétais à rendre de l'argent à Alessandro, il y a un gars comme ça qui arrive comme ça et qui me dit je suis numéro 1 France si tu me connais pas. Non je ne te connais pas, je sais pas que tu es numéro 1 France, bon je fais genre je l'ai vu parce que... Mais en fait non, j'ai déjà vu cet avatar plusieurs fois, mais je me propose quand même de jouer contre toi Ilias. Il est tout à fait possible, comme je te dis, je fais des vidéos mais je suis pas assez à fond pour savoir qui est numéro 1, numéro 2, etc. En tout cas notre partie était grave intéressante, on avait pas mal d'occasion mais pas trop de chance du coup, c'était pas top au niveau des échanges visuellement, mais franchement ça m'a fait plaisir je crois. Allez on se concentre, le trou il est énorme, vas-y, et non. Ilias va tenter une reprise mais malheureusement elle passera pas. Ne sachant que faire d'intéressant, je la place sur le bas et là c'est magnifique. Un magnifique but avec l'utilisation de mon pion. Et donc 0-1 pour Ilias, il rattaque et enchaîne, jolie attaque malheureusement échouée, la très mauvaise attaque. J'espère que ça passe mais le pion a tiré la balle. Là je cible le pion du bas afin que ça rebondisse contre lui et malheureusement mais ça aurait pu faire un super but. Et superbe renvoi là, c'est une imp level 10. Et regarde comment il la fourre mais malheureusement elle ne passera pas. Renvoie de son côté par mon pion afin que de son côté il puisse réaliser un superbe geste. Malheureusement qu'il ne passera pas. De mon côté je veux utiliser son pion. Mais quelle merde. Et remerde décidément, on a pris un abonnement. Et il durera tout le long de ce match. Regardez-moi ça, c'est énorme, c'est une grosse bouse. Et on se débrouille bien pour continuer. Regarde, j'ai failli me marquer un but à moi-même. Je fais vraiment que de la merde. Sauf là, bon, je me suis dit aller quand même, on va faire un truc bien. Et c'est à lui d'engager. Du coup je ne sais pas trop quoi faire avec cette balle. Je lui renvoie à toi de te débrouiller. Il défonce un petit peu ma défense. J'essaie de la ramener vers le bord pour qu'elle coulisse et qu'elle prenne l'arrondi. Malheureusement ça ne marchera pas. De son côté, il veut la renvoyer. Moi je vais la refourer dans le coin. Il la ressort. Il tente une balle avec reprise ou double rebond. Mais c'est carrément l'échec. Mais le gros échec et très beau but d'Ilias. Et donc on réengage, on repart. Ici je ne vise pas le trou, je vise le pion que je voulais défoncer. Et je vais profiter de ce moment d'échange peu fructueux pour un peu parler de ce que je vais faire et l'avenir de la chaîne. En fait concrètement, qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais en fait moi continuer à faire ce que je kiffe. C'est-à-dire jouer, commenter et publier. Voir monter. Donc après le reste, tu vois, les échanges au niveau des réseaux sociaux, gérer toute cette partie-là, ça me saoule. Je vais dire franchement, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas que je ne vous aime pas les gens. C'est que je n'ai pas le temps. Alors je réponds aux commentaires sur YouTube parce que voilà c'est cool. Mais je n'ai pas le temps sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas le temps sur Facebook, je n'ai pas le temps sur Snapchat, je n'ai pas le temps sur Twitter. Il y a plein de trucs et j'aimerais moi pouvoir avoir un seul et même lieu où je puisse justement parler avec vous. Et regarde, magnifique ce but. Ce n'est pas les darons qui me font plus flipper dans ce jeu. C'est bien les petits comme Ilias, tu vois. Super partie, mais bon, après visionnage, je pense qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Et on passe du coq à l'âme puisque le prochain match, justement, c'est avec un gars un petit peu plus débutant. Et là, vous voyez, j'ai fait une petite pause. D'après vous, où va aller la balle ? Ouais, bah tu vois, entre les deux, que de la merde. L'idéal aurait été qu'elle touche le pion du haut, mais ce n'est pas le cas. Sur ce match, on sera surtout en mode bulldozer. Donc, un peu destruction de défense. Là, je pensais qu'elle allait remonter. En suivant la rampe sur le côté, mais ce n'est pas le cas. Cela aurait pu fortement me perturber, étant donné ce pion à l'arrière, devant les caches, qui aurait pu balancer quelque chose. Mais il fait autre chose qui est aussi intéressante. Et donc, je la place sur le côté. Il fait une tentative. Et là, je me dis, j'ai vraiment envie qu'elle passe entre les deux pions. Tu vois, que je la frappe au bon endroit. Et qu'elle passe entre les deux. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais malheureusement, entre les deux, ça ne donnait pas une option intéressante. Une fois arrivé au bout contre le pion, qui, lui, a été percuté. Je retente de la refourer un petit peu plus bas. Là, j'utilise son pion. Je n'ai pas tapé assez fort pour qu'elle puisse rentrer. Sinon, elle serait rentrée. Et là, en voulant dégager, bon, ce n'était pas simple. Là, pour envoyer, je voulais utiliser ce pion. Après, je me dis, non, il est mal placé. Il peut servir à rebondir. Et en plus, bon, voilà. Et regardez. Waouh. Tu vois, même, même, parce que je voulais vraiment qu'elle rebondisse dessus. Mais même dans mes plus grands rêves, je n'aurais pas cru qu'elle puisse rentrer comme ça. Bien sûr, on rejoue. C'est reparti. Bon, par contre, j'avoue, cette formation, moi, je préfère vraiment prendre les formations de base. D'ailleurs, je vais changer de formation, moi, pour pouvoir m'adapter. Parce que celle-là est vraiment pourri. C'est quasiment le placement d'origine de cette formation. Et regarde, tu vois, je passe. Alors qu'il y a un pion qui a bougé. C'est à son tour d'engager. Je tente de la rentrer en tapant mon pion du bas. Il la renvoie. J'essaie de renvoyer toujours en utilisant mon pion. Ah, il rate. Mais bon, j'avoue, ce n'était pas forcément simple. Là, je tente l'angle. Je rate. On essaye de pénétrer à l'intérieur de sa surface de réparation. Là, il fait une tentative. Malheureusement, échoué. Et de mon côté, voilà ce qu'on fait. Je reviens en arrière pour vous expliquer. Donc, on tape une première fois. Et hop, sur le bon angle, au niveau du pion, le ballon est en mode tug life en passant et en rasant les pions de l'adversaire. Et le mien aussi, au passage, il fait coucou, bien ou quoi ? Et merci à Sandro contre qui j'ai joué. On terminera ce match et ensuite, on jouera contre Ilias. Mais dans la vidéo, effectivement, Ilias est avant Sandro. Non pas que je te préfère Ilias à Sandro. Mais voilà, le match ayant été un peu plus intéressant. Effectivement, j'ai mis le meilleur match au début. Voilà, les gens. Alors, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ok, les gens ? Ciao. Et kiffez la vie parce qu'elle est faite.